Les gars, je déclame à la table 9, la 12 et la 14, s'il vous plaît. Si, chef ! C'est le chef italien le plus connu de Paris. Denis Imbroisi, tout juste 30 ans, est déjà dans la cour des grands depuis ses nombreuses apparitions télé dans des émissions culinaires. Sa cuisine, évidemment, est ensoleillée autant que son Italie natale. Dans son restaurant du 15e arrondissement, il va vous dévoiler ses astuces pour réaliser un plat idéal avec les températures qui baissent, des pâtes à la bolognaise, un classique de la cuisine italienne par un des meilleurs chefs de la capitale. En Italie, toutes les familles font leurs pâtes, mais tout le dimanche même. Ça rend les gens heureux de faire des pâtes. Tout le monde peut les faire, on va les faire ensemble. Pour des pastas à la bolognaise maison, le plus long, c'est la cuisson de la viande. Choisissez toujours des morceaux très tendres, tels que la joue de bœuf, un osso bucco et du jarret de veau. Là, on va juste passer la viande à la farine et on va bien la saisir dans une cocotte. Ça permet d'avoir une coloration uniforme. Ce sont des morceaux de viande qui sont, entre guillemets, un peu des deuxièmes choix. Mais quand on va les cuire, ils vont être très moelleux en bouche. On va saler la viande et on va bien la colorer des deux côtés. Ensuite, il prépare une garniture aromatique avec, bien sûr, des légumes de saison. Pour cela, il émince céleri, carottes, lauriers, romarin et thym. Si on veut donner plus d'égout à notre bolognaise, il faut ajouter à la farine un bouquet garni. Il fut ensuite sué les légumes quelques minutes dans une autre cocotte et ajoute par-dessus la viande bien dorée. Il déglace immédiatement au vin rouge la marmite qui a servi à faire revenir la viande. Et il verse le jus par-dessus. Maintenant, on prend un petit bouillon avec lequel on va, regardez, on va venir cuire la viande pendant au moins une heure et demie, deux heures. La viande, il faut qu'elle soit brisée. Mon premier souvenir de la cuisine, c'est quand j'avais 14 ans. Je n'avais jamais cuisiné avant. Et mon père m'a laissé préparer des tomates cerise confites au foie à 90 degrés pendant une heure, bien saisonnées avec du l'ail, du thym, du sel, un petit peu de sucre, de l'amour. Et c'était juste sublime. Denis est né en Calabre, à la pointe de la botte. Et sa passion pour la cuisine est apparue très jeune lorsqu'il se promenait en famille sur les marchés du sud de l'Italie. En Italie, aller au marché, c'est indispensable. Ça gueule, ça rit, tu fais du partage, tu connais des gens. Donc forcément, c'est assez vivant. Et quand je suis arrivé à Paris, la première chose que je m'étais dit, il faut que j'y aille dans un vrai marché parisien. Parce que la saison qu'on a à Paris n'est pas la même qu'on a en Italie, par exemple. Il y a moins de soleil, plus de pluie. Donc forcément, on a des choses qui sont un peu plus décalées que d'autres. Pour suivre exactement la saison, il faut venir au marché. Pour sa recette, notre chef s'est approvisionné sur l'un des plus beaux marchés de la capitale. Celui du président Wilson dans le 16e arrondissement. Joël, comment ça va ? Tu viens encore au marché, toi ? Ah oui, je viens encore au marché, je suis échangé de côté, tu vois. Maraîcher à la retraite, ce marché, Joël l'a fait en tant que professionnel pendant 40 ans. Mais il y vient surtout depuis sa plus tendre enfance. Je suis venu, bon, mes premiers bouquets de persiges, j'avais 4 ans. Mais il a été créé en 1873, au début de la 3e République. J'ai eu Nayog qui venait avec les chevaux et les voitures derrière, pleines de marchandises, évidemment, autres que celles qu'on voit aujourd'hui sur les tables. Un marché qui est spécialisé comme celui-ci, par exemple, avec plein de vêtements, des légumes, des couleurs différentes. Je n'ai jamais vu auparavant qu'à Paris. Retour en cuisine. La viande est toujours en train de cuire, Denis commence la préparation des pâtes. Simple, efficace, la recette est facile. Pour 100 grammes de farine, un oeuf. Notre chef est arrivé en France à l'âge de 19 ans, avec un seul objectif en tête, dépasser ses maîtres italiens. On écrase et on mélange. Il faut que la pâte aille incorporer toute la farine qu'on lui avait donnée. Alors peut-être il en faudra un peu plus. Ça aussi, ça dépend de l'humidité, ça dépend du temps qu'on a à l'extérieur. La pâte, elle est vivante. Et pour devenir le meilleur, il a peaufiné son apprentissage auprès des plus grands de la gastronomie française. Je travaillais auprès d'un Inducasse environ 4 ans, 4 ans et demi. Il m'a un peu mis dans une route et m'a dit, vas-y, maintenant tu peux courir. Et c'est toujours des bons conseils. On ne peut pas apprendre à expliquer à quelqu'un comment faire une pâte. Il faut juste essayer de la faire, de la refaire tout le temps. Plus on en fait, plus on se perfectionne. La pâte bien étalée, il suffit de la rouler, puis de la couper en petites lamelles. Déroulées, vos tagliatelles sont prêtes. Sans plat fait à la maison, on a mis 5 minutes. Maintenant, on a nos viandes qui sont cuites. Il n'y a plus qu'à hacher en fait. Une fois haché, il fait revenir sa viande dans de l'huile d'olive. On fait bien saisir. Et après, on va mettre la sauce tomate. Une sauce tomate made in Italy, réalisée par le papa de Denis en personne. On a des terrains en la sud-Italie où il ne fait jamais froid. Donc c'est un temps qui propense pour faire pousser des tomates et aussi des citrons. Alors là, on cuit les pâtes. Les pâtes fraîches, ça cuit très vite. Environ 45 secondes, voire une minute maximum. On va les égoutter et on va finir la cuisson dans la bolognaise. Il faut abuser du fromage, ça c'est sûr. Il faut en mettre beaucoup, vous voyez. C'est le petit secret du chef. Il va bien fondre, il va faire une belle liaison. Là, on va juste goûter pour voir si c'est bien assaisonné. Enfin, il n'y a plus qu'à déguster, mais gare au tâche avec la bolognaise. Alors à la base, normalement, il faudrait en vrai bavoir. Mais bon, là, juste comme ça. Bon appétit. Alors, pour réaliser chez vous les pâtes à la bolognaise de Denis, il vous faut pour 4 personnes. Pour les pâtes, 400 g de farine, 4 oeufs, une pincée de sel. Et pour la bolognaise, 150 g de viande tendre non hachée, un céleri, une carotte, du laurier, du romarin, du thym, un verre de vin rouge, un bouillon et du fromage râpé à volonté.